Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant, on va voir comment peut-on le faire de manière volontaire, supprimer le répertoire et comment restaurer un répertoire supprimé par erreur ou même par volonté. Maintenant, la première chose à faire théoriquement pour supprimer le répertoire, il faut faire un clic-doigt dessus et après avoir fait un clic-doigt sur le répertoire, vous pouvez cliquer sur supprimer, supprimer, supprimer ou bien delete, delete c'est en anglais et supprimer c'est en français. Et il y a une petite boîte de dialogue où il y a un assistant qui apparaît et dans ça, il y aura non ou yes, vous devez cliquer sur yes pour supprimer le répertoire. Donc là, c'est la première manière ou la première façon de supprimer un répertoire. Donc, on va voir comment peut-on supprimer le répertoire. Maintenant, si on a supprimé le répertoire, on doit savoir aussi comment récupérer, comment restaurer le répertoire supprimé. Pour restaurer le répertoire ou pour récupérer le répertoire supprimé, effacer, on doit aller dans la cobaye ou dans la cobaye pour qu'on puisse récupérer ou restaurer le répertoire perdu ou le répertoire supprimé. Donc, maintenant, si on sait aussi récupérer un répertoire perdu, supprimer le répertoire créé, il faut savoir aussi comment renommer un répertoire. Parce que ce pourrait bien avoir que vous avez donné un nom à votre répertoire et au fil du temps, vous aimeriez donner un autre nom, vous aimeriez changer le nom qu'on a donné à ce répertoire. Alors, maintenant, comment peut-on changer ou comment peut-on renommer un répertoire? Eh bien, pour le faire, on doit faire un clic droit sur le répertoire ou sur le dossier qu'on veut changer ou modifier le nom. Et après avoir fait un clic droit sur le répertoire, dans le menu contextuel qui apparaît, on doit cliquer sur renommer ou renommer, renommer ou renommer, renommer qui est en anglais. On doit cliquer sur renommer si votre ordinateur est en anglais et renommer si votre ordinateur est en anglais. Après avoir cliqué sur renommer et on peut dactylographier à nouveau ou retaper le nom qu'on veut donner à ce répertoire. Et pour le V, c'est toujours de la même manière, soit donc ailleurs ou soit on presse la touche Enter ou entrer sur votre clavier. Maintenant, on va le faire pratiquement. On va le faire de manière pratique pour voir comment peut-on changer, renommer un document. Alors, un répertoire créé, et bien on va le faire, on va voir comment supprimer le répertoire, comment restaurer le répertoire, comment changer le nom du répertoire qu'on avait créé préalablement. Maintenant, on va supprimer ce répertoire qu'on avait créé. Maintenant, voilà le répertoire pour le supprimer. Comme je viens de le dire, c'est en faisant un clic droit. Et dans ce menu contextuel qui apparaît, on doit cliquer sur Delete. Si mon ordinateur était en français, cela pourrait apparaître supprimer. Donc, si en anglais, cela est mentionné Delete. Donc, on doit cliquer sur Delete. Voilà. Et dans ce assistant-là, ou dans cette boîte de dialogue qui apparaît, on doit cliquer sur Yes. Voilà. Yes. Après avoir cliqué sur Yes, le répertoire n'y est plus. Maintenant, pour supprimer le répertoire, c'est ici. Maintenant, comment peut-on restaurer ce répertoire qu'on avait supprimé? Pour le faire, il faut aller ici, dans cette corbeille. Dans cette corbeille-là. On fait double-clic, ou on double-clic sur la corbeille. Double-clic sur la corbeille. Et on va regarder, dans cette corbeille-là, s'il n'y avait pas le répertoire qu'on avait sauvegardé. Voilà. Que le répertoire est là. Voilà. Et tandis que je veux restaurer ce répertoire, je fais un clic droit dessus. Puis, je clique sur Restore. 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 Donc, le répertoire va récupérer. Va être récupéré ou va être restauré. On va voir. Est-ce que le répertoire déjà... Voilà. Voilà. Le répertoire est restauré. Maintenant, on va le faire à nouveau. Pour supprimer le répertoire, on fait un clic droit dessus. Puis, Delete. Puis, Yes. Et on va dans la corbeille. On va dans la corbeille. Pour le restaurer, dans la corbeille, pour restaurer le répertoire, on fait un clic droit dessus. Et Restore. Eh bien là, le répertoire s'est restauré. Voilà. Le répertoire encore. Voilà. Et si on veut le supprimer définitivement, mais on n'attend pas à le supprimer définitivement. Avant qu'on redonne le nom, on va renommer le répertoire d'abord. Et après, on va supprimer définitivement. Maintenant, pour renommer ce répertoire, on fait un clic droit d'ici. Voilà. Un clic droit. Puis, Ré. Un clic droit. Voilà. Ici. Un clic droit. Et maintenant, on peut renommer le répertoire. On donne ce répertoire, le nom de Exemple. Exemple. Voilà. Pour le valider, on clique ailleurs. Voilà. Voilà. Donc, on vient de renommer le répertoire. Pour le renommer, on va le faire à nouveau. C'est en faisant un clic droit d'ici. Puis, Ré. Nîmes. Et on donne le répertoire du nom. Avance. Voilà. Parce qu'on avance dans le cours. On avance. Eh bien, pour le valider, c'est qu'ailleurs. Maintenant, comment peut-on supprimer définitivement ce répertoire? Pour le faire, on fait un clic droit d'ici. Delete. Ou supprimer. Dans ce. Dans ce répertoire d'assistant, on clique sur Yes. Et on va dans la corbeille. Et on va faire un clic droit dans la corbeille sur le répertoire qu'on veut supprimer définitivement. Et on clique sur Delete. Et voilà. On demande est-ce qu'on veut vraiment supprimer? Are you should? You want to permanently delete this folder? On va cliquer sur Yes. Et voilà. Le répertoire s'est définitivement supprimé sur l'ordinateur. On ne peut pas retrouver ce répertoire. Sinon que des techniciens qui peuvent toujours les retrouver. Puisque cela se trouve quelque part dans l'ordinateur. Cela se trouve comme des parasites sur l'ordinateur. Mais vous, en tant qu'étudiant d'informatique bureautique, vous ne pourrez pas le retrouver. Vous ne pourrez pas le retrouver puisque c'est supprimé pour vous définitivement. Et bien, merci d'avoir suivi ce cours. On se donne rendez-vous pour les prochains cours. Donc, c'était toujours votre serviteur. Et merci pour la présentation de ce cours d'informatique bureautique. Au revoir. Au revoir.